... Il n'y a pas plus de chance à fermer cette usine de Benteleur à Michel et aucun de nous n'a compris la précipitation de votre direction à vouloir fermer cette usine. Nous avons obtenu hier trois choses au terme des négociations avec la direction. Nous avons d'abord obtenu d'enfin pouvoir avoir accès au dossier du repreneur, au dossier de Mutares. Sachez que ni l'État ni la région jusque-là n'avons eu l'autorisation, le droit de pouvoir mettre notre nez dans ce dossier et regarder comment nous, avec nos propres outils de la puissance publique, on pouvait venir améliorer le dossier du repreneur. On a obtenu une deuxième chose hier, c'est que nous puissions mettre autour de la table Stellantis, Benteleur et Huitares pour voir comment dans les prochains programmes qui vont sortir de chez Stellantis, qui concernent notamment la 3008, la 5008, comment Benteleur pouvait se positionner et ça, ça sortira dans deux à trois mois. Donc il n'y a pas d'urgence et surtout pas d'urgence à fermer cette usine. Et puis nous avons enfin obtenu ce que la direction de Benteleur nous avait refusé le 22 octobre dernier, c'est que nous puissions avec l'agence économique régionale lancer une autre, une nouvelle prospection pour tenter de trouver des repreneurs à cette usine. Mais je le disais tout à l'heure et je le redis, il y a quand même un loup, puisque quand hier, j'ai dit à la direction de Benteleur, mais quand bien même vous fermiez le site de l'hygiène, le groupe Benteleur demeure titulaire des contrats de Stellantis. Benteleur, qui vous représente l'ensemble des salariés qui sont mobilisés autour de cet outil de travail, les élus qui se sont rassemblés autour de cette mobilisation, parce qu'il s'agit bien sûr d'emploi, mais aussi de territoire. La territoire, c'est une âme, une histoire, une géographie, les gens qui y travaillent, qui y vivent. Pendant 20 ans, la France des petites villes, des bons ruraux, qui étaient très industriels, a perdu beaucoup de sa substance économique. Et aujourd'hui, quand nous traversons nos pays natals, nos régions, et je suis moi-même né en Bourgogne, dans la Nièvre, je sais à quel point nous vivons ça comme un couteau planté dans le cœur, tellement nos industries nous avons donné nos clés à d'autres qui sont allés installer nos usines ailleurs. La bataille du Made in France est une bataille qui est politique, elle est économique, elle est culturelle. Ça veut dire que c'est une société qui défend ses outils de travail. Moi, je voudrais dire ici que lorsque la direction de Benteleur vous a demandé des accords de compétitivité, vous avez été au rendez-vous, vous les avez acceptés. Vous avez accepté les modifications de conditions de travail, de temps de travail. Vous l'avez fait pour améliorer la performance et répondre aux demandes de vos clients, de vos donneurs d'ordre, de ceux qui aujourd'hui s'appellent Stellantis, Renault et Volvo. Vous avez ici un outil industriel de haut niveau technologique dans des savoir-faire de la métallurgie qui sont rares. Ce sont là des investissements par ailleurs récents. Vous avez des machines nouvelles et récentes ici qui travaillent. Et vous avez une filière automobile complète qui s'appelle finalement du constructeur jusqu'au à l'assembleur jusqu'au sous-traitant de rang 1 que vous êtes en passant par les sous-traitants de rang 2, 3, 4. Quand on perd un établissement comme celui-ci, avec les emplois, les dégâts sur le territoire, les difficultés de reconversion et tout ce que tout le monde a connu dans nos régions de Avalon, SKM, Joigny et tous les autres, et nous pourrions continuer la litanie triste de la désertification industrielle, on sait les conséquences et surtout pour les sous-traitants de rang 2, de 3, de 4 qui alimentent votre usine. Il y a là aujourd'hui une responsabilité politique de premier plan qui est celle et qui repose sur les épaules du gouvernement. Je suis venu ici solennellement comme militant du Made in France depuis des années. Je l'ai fait lorsque j'étais ministre de l'économie au gouvernement où nous avons réussi à sauver avec l'aide des constructeurs dans la solidarité et l'entraide de toute la chaîne industrielle de la filière automobile. Avec le soutien des pouvoirs publics et des régions, et particulièrement ici, c'est la région Bourgogne, nous avons réussi à défendre, sauver, remettre sur les rails des outils industriels. Donc c'est possible. Il faut donc qu'il y ait aujourd'hui une prise en main de ce dossier au niveau national. Et on ne peut pas dire, comme M. Macron le dit tous les jours, qu'il faut réindustrialiser le pays en le laissant de l'autre bout se désindustrialiser. On veut des relocalisations, bien sûr, mais on veut d'abord éviter les délocalisations. Parce que cette usine, si elle n'est pas défendue, elle part en morceaux entre l'Espagne, le Brésil et la Chine. Ce qui est inadmissible s'agissant d'entreprises françaises, de constructeurs français qui sont les donneurs d'ordres et qui sont volontaires. A chaque fois qu'un gouvernement le demande pour trouver des solutions sur les volumes, sur les prix, sur l'outil de travail, la pérennité de l'approvisionnement, est-ce que vous croyez qu'il est raisonnable dans le monde actuel d'aller faire travailler à 10 000 km des usines pour approvisionner son chaud ? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas mieux au regard de ce que ça coûte de transporter, d'aller fabriquer de l'autre bout du monde, de faire revenir et ici de l'assembler en France, est-ce que vous croyez que ce n'est pas préférable d'assurer l'approvisionnement de nos usines et de garantir la souveraineté et l'indépendance industrielle de notre pays ? C'est pourquoi le Made in France est un sujet politique. Voilà. Et je vais vous dire, je demande ici devant l'ensemble des médias rassemblés s'ils veulent bien se donner la peine de filmer. Je demande au gouvernement de prendre ce dossier en main et de régler le problème de la succession de Bentley. De le faire en connivence, en liaison avec les constructeurs, avec les collectivités locales ici présentes et l'ensemble de ceux qui sont aujourd'hui attachés à cet outil de travail. C'est comme ça qu'on règle les problèmes et c'est comme ça que c'était réglé dans le passé et que ce sera toujours réglé dans le futur. Donc il va falloir utiliser le pouvoir politique pour intervenir sur le champ économique. Ce n'est pas une honne. C'est comme ça dans un pays où, paraît-il, c'est quoi qu'il en coûte. Eh bien, quoi qu'il en coûtera, M. Macron, il faut que Bentler-Migène reste active et au service de la filière automobile française. Vive Bentler-Migène, vive le Made in France, vive la République et vive la France ! La Piscine de Mar surrounding La Piscine de Marseillaise La Piscine de Marseillaise Physique La Piscine de Marseillaise C'est ça qui est déjà Le penso « Difficile » Ça fait plaisir de voir votre monde Aujourd'hui Non, 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 non Non, 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 non Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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